Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo faites pas attention ma voix elle a décidé qu'elle serait cassée aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'ai tout essayé elle refuse donc on va faire avec ma voix comme ça aujourd'hui bref vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais faire un top et ce sera un top anniversaire j'avoue que je savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui que je me suis dit que j'allais aller me balader sur le topic goodreads qui propose des tops toutes les semaines de tous les mois il ya une personne je ne sais pas comment elle s'appelle qui propose de faire un top de livres sur des thèmes différents à chaque fois donc il ya un topic par mois et un top à faire par semaine et quand je suis tombé sur celui-là qui date du mois de juin je me suis dit que c'était parfait parce que au jour où sort cette vidéo soit le 27 août après demain c'est mon anniversaire à moi je vais déjà dit plusieurs fois cette cette année en vlog en vidéo et tout j'ai aucun problème avec mon âge et cette année d'anniversaire marquant pour la plupart des gens parce que c'est un chiffre rond cette année après demain donc j'aurai 30 ans j'ai pas de problème avec mon âge vraiment en fait ma philosophie dans la vie c'est que que j'ai 29 ans parce qu'on est le 28 août 28 août 2023 ou que j'ai 30 ans et un jour parce qu'on est le 1er septembre 2023 en vrai ça change rien quand je veux dire à deux jours près qu'est ce que ça change oui au milieu j'ai changé d'âge mais en vrai ça change rien et ça c'est valable tous les ans que des 30 ou 31 ans la différence elle n'est pas énorme que tu es 40 ou 41 ans la différence elle n'est pas énorme que tu es 52 ou 53 ans la différence franchement il n'y en a pas en vrai alors oui que tu es 52 ou 35 ans ah il ya une petite différence mais au quotidien et tous les ans n'a pas de grande différence bref j'ai pas de problème avec mon âge peut-être que le fait que on ne me donne pas souvent mon âge et qu'on m'enlève en général bien 6 8 ans oui ça arrive fait que j'ai pas de problème à dire mon âge et que j'ai même envie qu'on me donne mon âge enfin bref on va débattre là dessus mais du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ce top là donc normalement on est censé faire un top 5 moi je vais faire deux top 5 différents et donc en fait c'est qui j'aimerais inviter à mon anniversaire et j'ai fait un constat très bizarre par rapport à ma vie réelle j'ai envie de vous dire c'est que je n'ai eu envie d'inviter que des personnages féminins je ne sais pas pourquoi dans la vraie vie ça marche pas vraiment comme ça dans la vraie vie j'ai toujours beaucoup plus d'affinités avec les hommes qu'avec les femmes c'est une grande généralité c'est juste que la plupart des sujets féminins ne m'intéressent pas c'est visible en vidéo tout ce qui est question de maquillage de coiffure de coiffeur de couleurs ça m'intéresse pas vraiment ça m'intéresse pas et je sais qu'il ya des mecs qui se maquillent et que ça intéresse mais c'est juste que généralement ce sont les femmes qui se maquillent et qui en parle beaucoup et moi ça m'intéresse pas en fait et ça va au delà sa part quand on parle d'épilation de vernis de fringues ça m'intéresse pas tout ça c'est cette espèce de package féminin ça m'intéresse pas en fait et les mecs la plupart du temps ne parle pas de ça donc je discute en général avec les mecs et pas avec les femmes mais là les premiers personnages qui me sont venus ce sont des personnages féminins et je suis très vite arrivé à cinq personnages féminins en fait et je me suis dit ben en fait tant pis je faire que des femmes jour j'ai et j'ai même essayé de faire un top 5 de femmes et un top 5 de personnes de personnages féminins et un top 5 de personnages masculins mais en fait j'ai pas réussi parce que oui il y a beaucoup de personnages masculins que j'aime j'en ai fait un top 10 d'ailleurs mais c'est pas parce que je les aime que j'ai envie de les inviter à mon anniversaire j'ai pas envie de passer la soirée avec eux je vous arrive pas à l'expliquer j'adore pita pour vous donner un ordre d'idée il est mon numéro 1 et il reste mon numéro 1 encore aujourd'hui mais j'ai pas envie de l'inviter à mon anniversaire à choisir entre les deux pita ou katniss j'inviterais katniss elle est pas un top 5 je vous le dis mais ouais du coup du coup voilà j'ai fait mon top 5 de personnages féminins et tout et puis ensuite il y a d'autres personnages qui me sont venus mais je me suis dit inviter ce genre de personnages à une soirée c'est quand même c'est quand même pas très cool et pas très vous allez vite comprendre c'est pas pratique entre guillemets donc j'ai fait un deuxième top 5 et c'est par celui là que je vais commencer de personnages féminins qui sont enfants et avec lesquels je ferai un goûter d'anniversaire ouais parce que je trouve ça je trouve ça cool voilà donc le premier top 5 ce sera des personnages féminins qui ont en gros entre 10 et 13 ans par là avec lesquels je ferai un goûter et après on passera avec les adultes même s'il y en a une qui est ado mais elle va dans la catégorie adulte pour moi je vous expliquerai avec lesquels je ferai donc pas soirée d'anniversaire il y a des personnages que j'ai déjà dont j'ai déjà parlé dans le top 5 des personnages féminins parce que évidemment je ne peux pas éviter mais il y en a que j'ai pas cité dans ce top là il y en a il y en a que je suis sûre de ne pas avoir cité et il y en a que je ne sais plus parce que figurez vous j'ai voulu vérifier sauf qu'il se trouve que j'ai oublié de faire la description de la vidéo des personnages féminins donc en fait je ne sais plus voilà après que je re-regarde la vidéo et re-regarder mes propres vidéos c'est compliqué donc je ne l'ai pas fait dernière petite précision parce que pour vous ça va pas changer grand chose mais pour moi ça va ça change en fait normalement quand je fais des tops comme ça j'ai des personnages qui me viennent un petit peu dans le désordre je les note comme ça au fur et à mesure et ensuite avant de tourner la vidéo je classe les personnages je les mets dans un certain ordre pas dans l'ordre dans lequel ils me sont venus en tête pour vous les présenter mais là je me suis dit non je vais les laisser dans l'ordre dans lequel ils me sont venus en tête voilà je vous l'ai dit hein ça change strictement rien pour vous mais bon c'est comme ça et donc je commence avec mon goûter d'anniversaire et j'invite Apolline évidemment donc ici c'est le tome 1 de la saga Apolline et le chat masqué de Chris Riddle j'adore Apolline je vais essayer de vous trouver une illustration donc elle est là sur la couverture mais je vais essayer de vous trouver une illustration où on la voit à l'intérieur j'adore Apolline elle est ben en fait elle est mon type de personnage féminin j'ai envie de vous dire elle est extrêmement indépendante extrêmement cool extrêmement fun elle se prend pas la tête et c'est exactement ce que je veux pour un anniversaire moi j'ai pas envie d'inviter des gens prises de tête pour vous donner un ordre d'idée j'ai décidé de ne pas organiser de soirée pour mes 30 ans pour éviter parce qu'en fait quand tu dis que tu organises une soirée je sais pas pourquoi je parle de ça mais en même temps c'est le tome anniversaire donc c'est dans le thème bref en fait quand tu fais une soirée tu te retrouves toujours peu importe les circonstances tu te retrouves toujours à inviter des gens que t'as pas réellement envie d'inviter parce que t'as dit que tu faisais une soirée machin il est à l'info et puis il est au courant et puis t'invites machin et comme il sort avec truc ben vous voyez tu te retrouves toujours avec des gens que t'as pas réellement envie de voir alors qu'en vrai c'est censé être ta soirée enfin ma soirée en l'occurrence vous voyez donc cette année j'ai dit on fait pas de soirée on fait un petit truc tranquille et comme j'appelle ça un petit truc tranquille et pas une soirée et ben les gens sont pas vexés de pas être invités voilà petit type si vous voulez faire votre anniversaire tranquille qu'il y ait avec les gens que vous voulez et pas vous retrouver avec la copine de bidule et le frère de machin et le meilleur pote de truc parce que machin bidule et ben voilà vous faites ça vous faites un petit truc voilà j'ai trouvé donc ça c'est Apolline j'adore Apolline je suis extrêmement triste parce que la saga est finie mais vraiment si je pouvais rencontrer Apolline ça serait génial la deuxième qui m'est venue c'est Mathilda et je vous montre cet exemplaire absolument dégueulasse du livre de Roald Dahl parce que c'est le livre de mon enfance Mathilda est le personnage de mon enfance je dis très souvent en vidéo quand je lis des livres jeunesse aujourd'hui que j'aurais bien aimé d'ailleurs c'est le cas d'Apolline j'aurais bien aimé découvrir tel univers ou rencontrer tel personnage quand j'étais jeune quand j'avais l'âge qu'a le personnage pour Mathilda c'est le cas j'ai rencontré Mathilda effectivement évidemment quand j'avais l'âge qu'elle a et ben c'est un peu le même profil de personnage qu'Apolline si vous connaissez les deux vraiment enfin ou si vous en connaissez qu'une ça vous donne une idée pour l'autre mais voilà elle a ce côté je m'en fous je fais ce que je veux j'ai envie de lire ma famille m'interdit de lire et ben je vais lire quand même je vais aller emprunter un chariot énorme de bouquins à la bibliothèque que je vais lire en une nuit parce que ça me fait plaisir et parce que je fais ce que je veux j'adore Mathilda vraiment et j'ai déjà relu il n'y a pas très très longtemps parce que je l'ai lu et relu quand j'étais petite et je l'ai relu une fois adulte mais là l'avoir entre les mains ça me donne envie de le relire je ne peux pas me permettre de le mettre dans la pâle du pumpkin parce qu'elle va déjà être monstrueuse à l'heure où sort cette vidéo j'espère que j'ai déjà fait ma pâle du pumpkin qui sera normalement la prochaine vidéo pour vous mais à l'heure où je la tourne je n'ai pas encore la vidéo de guimauze bref le troisième personnage pour mon goûter d'anniversaire c'est assez drôle de faire un goûter d'anniversaire pour ses 30 ans bref on s'en fout c'est Alinor Mandragor de la saga du même nom donc ici le tome 1 Merlin est mort vive Merlin de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau c'est une saga de BD que j'ai empruntée à la bibliothèque que j'ai finie il n'y a pas très très longtemps et j'ai trouvé le tome 1 d'occasion je n'ai pas encore acheté la suite mais j'adore Alinor pareil on est sur exactement le même genre de petite fille sauf qu'ici on est dans du fantastique bon dans Apolline on est dans de la dystopie je dirais jeunesse c'est assez rare mais c'est le cas bref j'adore Alinor vraiment j'aime beaucoup l'univers j'adore l'amitié qu'elle a avec Arthur je n'inviterai pas Arthur donc mais Alinor vraiment et aussi je trouve que c'est assez fun d'imaginer ce que donnerait la rencontre de tous ces personnages voilà je vous montre une planche parce que quand même c'est une BD mais ouais j'adore Alinor et si je pouvais la rencontrer ce serait ce serait trop cool pour la quatrième jeune fille du coup elle m'est venue en tête parce qu'elle est emblématique de mes lectures et de ma vie de lectrice mais j'ai un peu hésité à l'inviter j'avais peur qu'elle casse un petit peu l'ambiance n'empêche que j'en invite quand même donc c'est Cherry le personnage principal du tome 1 des filles au chocolat cœur cerise de Cathy Cassidy j'ai lu ce livre il y a un moment maintenant il n'y a même pas de post-it dedans il y a mon prénom décrit dedans mais ce n'est pas mon écriture je ne sais pas pourquoi peut-être parce que je l'avais prêté à ma cousine bref on s'en fiche j'adore Cherry c'est de toute la saga des filles au chocolat c'est le personnage auquel je me suis le plus identifiée elle passe son temps à essayer de faire ce qu'elle croit que les autres voudraient la voir faire et ce qu'elle croit qui va lui permettre de plaire aux autres et elle se perd au milieu de ça en fait elle essaye tellement d'être une autre personne qui plairait aux autres qu'elle n'est même plus elle-même et j'ai adoré ce personnage vraiment j'ai décidé de l'inviter parce que je me suis dit que si je l'invitais elle serait la Cherry de la fin du bouquin et pas du début du bouquin oui donc elle ne va pas trop casser l'ambiance on n'est pas du tout ici sur le même genre de profil de personnages féminins que les trois premiers que je vous ai montrés on est même carrément à l'opposé mais je me suis tellement identifiée à Cherry et j'ai tellement aimé Cherry en fait que si je pouvais la rencontrer je la rencontrerais et arrivé là de la préparation de la vidéo je me suis dit ben en fait j'arrive pas à trouver de cinquième petite fille que j'aurais envie d'inviter pour mon goûter je ne trouvais pas vraiment en désespoir de cause j'ai même cherché un petit garçon je me suis dit tant pis on fera une petite entorse et tout mais j'ai pas trouvé vraiment je galérais j'ai pensé à inclure un des personnages d'Harry Potter mais mon personnage préféré d'Harry Potter je ne veux pas la mettre mal à l'aise je sais que si je l'invite à ce genre de truc elle va être mal à l'aise donc du coup j'ai cherché j'ai cherché vraiment jusqu'à ce que comme d'habitude à petit temps pour la oula elle s'allume et elle me donne Stella évidemment du club de l'ours polaire on quitte le tome 1 Stella et les mondes gelés de Alex Bell j'adore Stella je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt mais j'adore Stella Flocus Pearl elle est géniale on est de nouveau sur le même profil que Apolline Mathilda et Alinor on est sur une jeune fille qui veut devenir exploratrice alors que le club d'explorateurs de l'ours polaire est interdit aux femmes et qui va se battre déjà un pour intégrer ce club ensuite pour faire une expédition dans les mondes gelés alors que tout le monde lui dit que c'est trop dangereux qu'elle ne devrait pas parce que c'est une femme qui plus est une jeune fille oh là là grand malheur mais elle s'en fout et elle va tout faire pour y arriver et elle va vivre une aventure absolument géniale avec ses ses amis qui ont le même âge qu'elle d'ailleurs et son père adoptif et vraiment je j'adore cette saga j'adore l'ambiance j'adore l'univers et cette trilogie est absolument géniale principalement parce que le personnage de Stella est trop cool pardon je vous ai un petit peu gouspulé je suis désolée j'espère que ça vous perturbe pas trop mais en attendant le goûter d'anniversaire est fini c'est bien mignon c'était bien gentil mais je suis une adulte et on va passer à la soirée et je pense qu'avec les personnages que j'ai prévu d'inviter la soirée ne peut qu'être mémorable pareil je vous les montre dans l'ordre dans lequel ils me sont venus en tête et la première si vous avez vu mon top de personnages féminins vous savez j'en parle quasiment tout le temps j'adore ce personnage et je pense j'ai pas réfléchi j'ai pas revérifié avec mes bibliothèques mais je pense que si je devais choisir qu'un seul personnage fictif à rencontrer un jour ça serait elle vraiment je l'aime tellement c'est et oui charlotte davidson donc ici le tome 1 de la saga qui porte le même nom premier ton sur la droite de darinda john c'est une saga assez longue c'est une saga de beatlet qui dans les faits n'a rien de très original c'est une saga de beatlet avec le même résumé à peu près que toutes les sagas de beatlet si ce n'est que on parle pas de vampire on parle de démon un petit peu on parle d'enfer un petit peu mais on parle surtout surtout de fantômes parce que charlie voit les fantômes et discute avec les fantômes il y a énormément d'humour charlie pour vous donner un ordre d'idée donne des prénoms à tout dans son appartement son canapé a un prénom et elle l'appelle par son prénom genre vraiment elle discute avec son canapé pareil pour sa douche pareil pour tout en fait j'adore charlie vraiment elle est elle est géniale charlie enfin je veux dire à un moment donné c'est voilà donc si je devais inviter qu'une seule personne pour mon anniversaire ça serait elle et je ne doute pas qu'elle va nous mettre une ambiance de folie j'aurais presque pu faire une exception pour elle et si elle me le demande je l'autoriserai à venir avec son plus 1 qui n'est autre que le personnage masculin de la saga parce que parce que j'ai rien contre le rencontrer lui aussi on va pas se mentir hein le deuxième personnage c'est Cinder de Marie Samueleur donc Cinder c'est le thème 1 des chroniques lunaires j'adore les chroniques lunaires et par dessus tout j'adore Cinder elle est mon personnage préféré de toute la saga donc ce sont des réécritures deux contes et Cinder c'est le personnage principal du tome 1 et le tome 1 c'est basé sur la réécriture de Cendrillon donc Cinder c'est Cendrillon j'adore j'adore Cinder vraiment c'est bizarre parce que Cendrillon c'est pas du tout mais alors pas du tout un de mes Disney préférés on peut s'y attendre avec mon genre de personnage féminin mon type de Disney préféré c'est plutôt Jasmine vous voyez ou la fête lochette enfin Aladdin ou la fête lochette en tant que Disney vous voyez ce que je veux dire c'est ça mon type de Disney préféré mais franchement Cendr j'adore Cendr elle est en fait elle est tellement forte et elle se laisse tellement pas faire que c'est trop génial vraiment et elle j'aimerais surtout l'inviter pour qu'elle me raconte comment ça se passe sur sa planète dans son univers c'est un peu de la SF vraiment pareil elle pour moi que Charlie mais si elle veut venir avec Kai moi ça me dérange pas le troisième personnage il me semble que j'en ai pas tant parlé que ça mais pour ce qui est de ma soirée d'anniversaire j'ai trop envie de la rencontrer et j'ai surtout envie de voir le choc que ça va être face à Charlie et face à Cinder c'est Alexia Tarabotti donc le personnage principal du protecteur de l'ombrelle ici le tome 1 sans âme de Gaëlle Cariger on est dans un monde où les convenances sont tellement lourdes que même une personne qui physiquement ne correspond absolument pas à la norme c'est à dire qu'en gros elle est trop large trop grosse trop moche pour les normes de l'époque et bien même elle elle est contrainte de les respecter c'est un ridicule mais j'adore Gaëlle Cariger j'adore ces personnages j'adore ces univers vous le savez et alors rencontrer Alexia franchement ce serait merveilleux et surtout 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 si on y ajoute Sophronia le personnage principal du pensionnat de Mademoiselle Géraldine ici le tome 1 étiquette et espionnage toujours de Gaëlle Cariger je suis aux anges il est techniquement impossible que ces deux personnages se rencontrent dans l'univers créé par Gaëlle Cariger puisqu'elles font partie du même univers Alexia Tarabotti et Sophronia sauf que en termes d'espace-temps c'est pas le même moment Sophronia ça se passe bien avant Alexia alors comme on est dans un univers avec des vampires et des loups-garous il y a des personnages qu'on rencontre ici qu'on continue à suivre ici et si on a commencé par cette saga parce que c'est la première qui est sortie on retrouve les personnages avant ici parce que ce sont des vampires et des loups-garous donc en fait ils ont pas vieilli de l'un à l'autre de l'une à l'autre des sagas mais c'est les mêmes personnages et en fait techniquement un humain ne peut pas être dans les deux sagas en même temps c'est pas possible parce qu'il est mort en fait quand ça commence les personnages de Sophronia et décédé malheureusement je le sais mais on est dans mon anniversaire fictif je peux inviter qui j'ai envie je fais ce que je veux et je rêve de les voir se rencontrer et aussi pour en revenir à Sophronia ici donc j'adore Sophronia vraiment on est donc à une époque encore avant avec cette aboutie donc avec des normes encore plus lourdes en tout cas c'est l'impression que j'en ai mais vraiment et puis alors si Sophronia pouvait m'autoriser ou plutôt mademoiselle Géraldine pouvait m'autoriser à organiser ma soirée sur le dirigeable de l'école ça serait trop cool vraiment ça serait trop cool parce que ici on suit Sophronia qui va dans une école de bonne manière ça vous donne une idée de l'époque pour jeunes filles évidemment les jeunes hommes n'ont absolument pas besoin d'apprendre de bonne manière c'est bien connu et donc cette école elle est située sur un dirigeable qui est autour de Londres ça serait absolument génial oui je sais je me prends beaucoup trop au jeu et j'ai trop l'impression que ça va arriver dans l'avril mais écoutez ça serait trop cool vraiment pour le cinquième personnage enfin là cinquième personnage d'ailleurs j'ai un petit peu hésité parce que j'avais le choix entre celle que je vais vous montrer qui correspond parfaitement à tous les autres profils et qui je ne doute pas va parfaitement s'intégrer à cette soirée et ça va être génial avec elle vraiment ou un autre personnage qui était en décalage par rapport aux quatre que je vous ai montré et c'est pas qu'elle aurait fait tâche dans la soirée c'est juste qu'elle serait retrouvée un petit peu à part dans son coin et ça aurait été dommage en vrai donc comme j'aime beaucoup Rebecca Keen j'ai finalement choisi Rebecca Keen de la saga du même nom ici le tome 1 Traki de Cassandra O'Donnell comme ça on aura un beau cocktail pour ma soirée un personnage féminin fort qui n'en a rien à foutre de rien j'ai nommé Cinder un personnage qui voit des fantômes c'est à dire Charlie Alexia qui n'a pas d'âme et qui a quand même un petit peu de pouvoir et Sofronia qui est très très loin d'avoir sa langue dans sa poche plus une sorcière de guerre oui mon anniversaire va être explosif si vous voulez venir je vous en prie je vous donnerai l'heure la soirée tout ça bref donc Rebecca Keen j'adore Rebecca Keen vraiment j'ai toujours pas lu le tome 7 il me semble en tout cas le dernier qui est sorti parce qu'on a toujours pas de nouvelles du futur tome 8 de la saga et que les fans commentent à s'agasser et que je dois bien avouer que je vais finir par rejoindre le clan des fans agacés parce que Cassandra refuse d'écrire ce tome 8 c'est dommage en fait c'est dommage d'avoir pris la peine de créer une saga et un personnage aussi cool que j'aime au point de l'inviter à mon anniversaire et de ne même pas prendre le temps de clôturer c'est quand même dommage mais c'est un jour on aura le tome 8 je ne sais pas en tout cas j'ai toujours pas lu le tome 7 peut-être que je le mettrai finalement dans ma palme du pumpkin cette année je ne sais pas encore mais oui j'adore Rebecca Keen par contre elle il n'est pas question qu'elle vienne avec son puissant non non mais je l'aime beaucoup le vampire tout ça de l'univers mais il n'est pas question qu'il débarque à mon anniversaire il va tout gâcher je sais qu'il va tout gâcher donc non lui je ne veux pas le voir lui mais elle elle est trop cool si elle veut venir avec sa fille pourquoi pas peut-être qu'on lui fera une petite place au goûter tout ça mais bref j'adore Rebecca Keen et ce que j'aime surtout c'est qu'on est sur un personnage féminin fort avec plein de pouvoir dans un univers très masculin et très dangereux Keen se laisse affaire alors même qu'elle est extrêmement jeune on n'est pas sur un personnage d'une trentaine d'années comme Charlotte par exemple on est sur un personnage qui a 22-23 ans elle est vraiment très très jeune mais c'est pas parce qu'elle est jeune et c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle va se laisser faire en fait et je trouve ça absolument génial je pense même qu'elle pourrait me donner 2-3 tips du haut de ses 24 ans parce qu'au fil d'été on va lierir quand même mais ouais ça serait et puis alors le choc Rebecca Charlie à mon avis ça va envoyer du lourd je pense que je vais m'acheter du pop-corn et je vais passer la soirée en la regarder oui cette soirée est fictive je sais en attendant je m'arrête là comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501